Salut à tous c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Lee et aujourd'hui on va vous faire un débrief de la rencontre du podcast qu'on a pu avoir hier avec Ed c'était super sympa, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé on va parler normalement, on va faire ressortir les choses qui nous ont marqué et puis comme ça comme d'habitude on va nourrir tout ça première chose, comment tu l'as trouvé Ed là ? moi je l'ai trouvé vraiment en forme alors qu'il ne fait que dire qu'il a l'air crevé non mais justement j'ai même pu intervenir parce que je me suis dit s'il continue comme ça il risque dans son enthousiasme en fait de s'épuiser et si justement il est vraiment épuisé après on risque de ne pas revenir après donc je m'excuse si j'ai intervenu mais je me suis après une heure je sais qu'il risque d'être vraiment fatigué mais quand même à la fin d'une heure il était toujours super fort il avait l'air de continuer encore une heure sans arrêter mais je me suis dit il vaut peut-être mieux le calmer un peu et continuer une prochaine fois j'espère que c'était ok avec toi ouais complètement, au départ on s'était dit qu'on allait faire un quart d'heure, une demi-heure parce qu'il nous disait qu'il était crevé etc donc on s'est dit on pose une question et une fois qu'il a fini on s'arrête et puis j'ai commencé à avoir une question et j'ai commencé à avoir qu'il prend la parole et qu'il s'arrête pas je me dis bon ok, tu poses une question, il s'arrête pas j'entermis un moment, je me dis peut-être qu'il va dire qu'il est fatigué, il arrête pas et tu dis un truc, non je pose une question et il rebondit et là tu commences à dire un truc et ça rebondit encore et là j'ai fait ok bon bah il a l'air d'être en forme effectivement tu as super bien fait parce que je voyais l'heure je me dis attends on devait faire ça un quart d'heure, on est à une heure là peut-être qu'on fait un peu long mais ce qui est cool c'est qu'il nous disait que ça l'énergisait de faire ça que ça le stimulait etc et qu'apparemment ça lui a fait du bien parce qu'il m'a envoyé un message quand j'ai envoyé la vidéo il m'a dit ouais j'étais vraiment content de faire ça vivement la prochaine fois donc il est satisfait et ça c'est plutôt chouette parce qu'on pourra dès lors faire plusieurs rencontres comme ça et il me disait que ça lui donnait des idées et il y a plein de choses qui lui sont revenues en tête également ce qui est chouette pour nous dans nos questionnements et dans les différentes orientations qu'on pourra prendre dans ces interviews qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tout ce qu'il nous a dit ? Alors avant même de commencer à parler de ça il n'a pas mentionné dans l'introduction justement quand il s'est présenté que c'était lui qui était justement l'éditeur d'une newsletter il a dit simplement qu'il était journaliste et il travaillait et effectivement il avait pendant des années édité ce newsletter il y avait plein 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 d'articles hyper intéressants avec quelques-uns vraiment grands avec des questions très difficiles et des réponses dans des articles et bien sûr toutes les conventions annuelles et tout ça et justement quand toi tu as demandé s'il avait ça en PDF il disait non mais peut-être on pourrait le faire effectivement grâce à toi et je dis ça justement pour tout le monde nous avons maintenant tous les newsletters en anglais bien sûr mais disponibles en PDF et je crois qu'Ed est super content avec ça aussi parce qu'en fait il avait très peu de collections complètes qui restaient et après il y a des gens qui n'ont pas rendu etc donc on a sauvé justement cette information précieuse ce que je disais hier pour moi c'est une encyclopédie à chaque fois tu te réfères à lui et je pense qu'il a beaucoup beaucoup de connaissances à partager alors il a fait quand même pas mal de vidéos sur son site ISP je vous remettrai l'adresse mail mais ouais je pense qu'il a plein 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 de choses qu'il n'a pas numérisé qu'il n'a pas partagé spécifiquement et c'est tout l'intérêt de ces échanges c'est que on l'a vu hier il part sur plein d'idées et il fait des enchaînements sur ah ben lui il avait demandé ça puis un moment je l'ai demandé aussi et puis c'est vrai qu'il y a eu telle et telle réponse quand il nous a parlé de la loterie je trouvais ça intéressant parce que ça nous donne aussi plein plein de réflexions c'est vraiment quelqu'un qui a été très très proche de José et qui a carrément déménagé ça je trouve que c'est intéressant il était en Floride et il a déménagé au Texas pour suivre complètement et être avec José Silva pour avancer, évoluer etc. et je trouve que ce que je lui disais juste avant que tu arrives hier je trouve ça assez impressionnant parce que nous en France on n'a pas tellement cet état d'esprit de beaucoup bouger même si aujourd'hui votre génération bouge davantage et je trouve que c'est très américain de se dire tiens j'habite au fond de la Floride et maintenant je vais aller au Texas simplement parce qu'il y a un gars que je trouve sa méthode extraordinaire sachant que lui au départ il ne croyait pas plus que ça et ça c'est assez génial aussi et que maintenant j'ai envie de comprendre et de l'interviewer et de faire vivre l'information ça je trouve que c'était vraiment intéressant comme cheminement de vie et orientation ok donc la chose qui m'a vraiment la plus impressionnée et c'était suite justement au fait que oui il disait au départ je disais c'est du balivern c'est pas vrai ESP ça n'existe pas donc ça j'ai connu déjà un tout petit peu mais ce qui m'a vraiment étonné c'était que José lui-même ne croyait pas dans la ESP parce que franchement je croyais que ça c'était vraiment une révélation pour moi parce que moi je croyais que José il croyait mais que pour lui la découverte avec Isabelle qui savait déjà ce qu'il allait demander en fait pour moi c'était quand lui il a découvert tiens je peux entraîner les gens à le faire en alpha et voilà la preuve parce que ma propre fille vient de le faire mais lui il n'y croyait pas et donc là je dis wow donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça montre effectivement que quand même quelqu'un qui ne croit pas du tout qui est intelligent qui a fait des rues quand il est confronté avec une preuve et il a l'esprit ouvert il va dire donc si c'est possible je veux connaître plus et c'était ça qui a vraiment lui a lancé sur toute l'exploration de PES et effectivement j'ai pas eu le temps de demander à Ed parce qu'il a dit il m'arrêté pas mais en fait j'ai trouvé extraordinaire la façon que lui il a commencé avec hypnose tout d'un coup il découvre PES et au lieu de dire ok ça c'est deux choses différentes il crée un cours où tout est connecté et on passe justement de l'autre hypnose à la perception à distance l'ESP et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire je suis très contente qu'on a eu cette discussion ouais moi aussi j'ai trouvé ça j'étais quasi sûr que c'était ça qui allait être le plus marqué parce que pareil je me suis dit c'est intéressant de voir que le fondateur d'un système qui aujourd'hui est énormément basé justement sur toutes les projections sensorielles sur les PES à un moment donné a été le premier à en douter et je trouve que c'est chouette parce que là que ce soit toi que ce soit Ed donc pourtant des personnes qui aujourd'hui ont fait une vie autour quand même de la méthode Silva c'était avant tout des personnes qui doutaient et ça je trouve que c'est chouette de se dire pour n'importe qui qui écoute notre podcast ou qui regarde un peu les vidéos ou qui lit des bouquins n'hésitez pas et continuez à douter c'est ce qu'on vous disait sur d'autres vidéos mais mettez en pratique observez pour voir s'il se passe pas ce qu'il y a quelque chose voir si l'expérience ne supplante pas la croyance ou même la notion intellectuelle qu'on se crée parce qu'au bout d'un moment on peut que de facto se dire ah ouais effectivement c'est intéressant Ed disait que lui le moment où il a il a vrillé il a switché c'est le moment où il a fait justement le travail de cas et que le cas c'était une dame qui avait un cancer du sein et qu'il dit bon bah là je ressens un cancer du sein et que l'orientologiste lui dit bah oui c'est exactement ça elle a un cancer du sein et là d'un coup il s'est dit ok surtout que Ed nous expliquait qu'il a commencé la méthode Silva pour la musculation pour s'améliorer en lever en muscu donc c'est assez amusant qu'il ait parti du sport pour comprendre que c'est le mental qui était important et alors là il était vraiment du focus sur une idée je veux devenir plus performant et à un moment il arrive sur cette notion de il y a quelque chose au delà de ça d'ailleurs j'ai trouvé que c'était intéressant ce découpage subjectif objectif et au départ il n'y avait pas spirituel ça j'ai trouvé que c'était très très intéressant oui oui parce que pendant très très longtemps c'était toujours juste subjectif et objectif et c'était tout là justement ça c'était aussi nouveau pour moi parce que moi j'ai toujours compris le spirituel comme partie du subjectif pareil non 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 c'est aussi une autre dimension alors là c'est intéressant non pas complètement intégrer ça il faut vraiment mais ouais mais alors je vais tenter de retrouver la charte dans la charte ça a toujours été spirituel mais j'ai jamais eu un problème avec ça en français parce qu'en français spirituel veut dire de l'esprit pendant qu'en anglais spirituel c'est vrai c'est comment c'est pas que subjectif subjectif c'est le monde de la pensée en anglais spirituel c'est au-delà quoi c'est ça alors ça c'est un élément intéressant parce que c'est c'est justement Ed qui a mis en avant cette réflexion et et effectivement pour lui j'ai trouvé que c'était intéressant quand il nous expliquait le principe avec les les plantes où il dit c'est à la fois objectif et subjectif je peux faire quelque chose de concret dessus comme je peux y envoyer une intention et on le sait les graines vont plus vite les plantes semblent sentir l'intention des gens etc les animaux idem l'humain idem plus ce côté où on va toucher et c'est là où on est parti un petit peu sur la médiumnie voir dans le futur etc cet élément de l'esprit d'une intelligence qui est en tout cas perceptible à un moment donné et j'ai trouvé que c'était intéressant de voir comment il a comment il a au fur et à mesure ouvert sur cette idée de spirituel alors que au départ il n'y avait pas du tout cette notion il n'y avait que objectif subjectif et ça je trouve que c'est très très intéressant un des points que j'ai trouvé intéressant il parlait de je voulais juste revenir parce que j'ai vraiment le texte presque par cœur quand on distingue entre les métaux les plantes les animaux etc donc les animaux et les êtres humains ont une capacité de se reproduire mais c'est uniquement l'être humain où il dit il a la conscience d'existence et pour lui c'est ça qu'il a mis dans le texte comme l'indifférence alors j'ai plein j'ai plein de diplômés Sylvain qui font communication animale qui vont dire non non c'est pas vrai eux aussi ils ont quand même une conscience d'existence mais c'est intéressant c'est ça qu'au départ il a pris comme l'indifférence mais pour Ed c'était que le niveau humain Ed a carrément utilisé le mot soul âme mais José ne disait jamais ça il parlait de l'intelligence humaine pour distinguer de l'intelligence animale l'intelligence biologique etc voilà j'ai trouvé que c'était très intéressant à un moment il a parlé d'un de tes amis qui s'appelle Jerry Sivy et qu'il avait été hyper impressionné par Jerry alors ce que j'ai compris parce qu'à un moment je ne suis pas sûr d'avoir bien compris Jerry il était héroïnomène à un moment donné ou c'est des personnes au cours qui étaient héroïnomène qui étaient quoi ? héroïnomène ah oui jerry lui-même est arrivé vers le cours elle est en train justement de s'injecter même dans les pauses tellement il était addict à l'héroïne héroïnomène ok et Jerry justement deux ans après a fait la formation 1977 la formation pour devenir instructeur et il était lui-même pendant très longtemps trainer of trainers il était formateur des instructeurs lui-même avec Laura Silva et Ken Crochat et il est venu plusieurs fois à Paris c'est un très bon ami je le connais très très bien et en fait j'ai même fait une interview avec lui pour demander c'était une des personnes que j'ai dit effectivement peut-être ça t'intéresse aussi de faire une interview avec Jerry parce que Jerry justement était nouveau diplômé et Sylvain dans la même année justement que Ed le même cours que Ed ça je ne savais pas ça c'est assez génial ça c'est assez génial alors ça serait bien qu'on ait Jerry à un moment donné mais j'ai bien aimé alors il disait qu'il a arrêté l'héroïne avec la méthode des 30 jours oui est-ce qu'on l'a abordé alors tu vois quand il a dit ça je me suis dit mais on en a parlé de la méthode des 30 jours je ne suis pas sûr qu'on en a parlé de habit control le contrôle des habitudes on a juste mentionné très rapidement que c'était pour le poids et les cigarettes c'est vrai en fait il y a de moins en moins de gens qui font pour les cigarettes mais c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour toute substance auxquelles on est addict et Jerry c'est vraiment la preuve mais je ne savais pas qu'il y avait deux autres qui aussi étaient addicts à l'héroïne c'est ce qu'il disait il disait qu'il avait eu un groupe où il y avait plusieurs personnes qui étaient addicts donc aux différentes drogues et en l'occurrence à l'époque à l'héroïne et qu'avec le travail en sylva donc n'oubliez pas c'est tout le travail avec le miroir de l'esprit le travail avec les programmations etc ils ont réussi sur la période des 30 jours à ne plus toucher à la drogue ce qui est quand même assez génial et qui donne un bel espoir une belle ouverture aux personnes qui aujourd'hui se disent addicts et c'est vrai que c'est assez rare qu'en cours on parle de drogue même si parfois la question y est et parfois on pense plus à du shit ou à du cannabis à des trucs comme ça mais là on est quand même sur de la drogue dure et on sait à quel point les personnes qui sont addictologues savent que c'est pas toujours simple du tout et donc c'est beau de se dire qu'il y a un système en autonomie qui peut permettre aux personnes qui le souhaitent et qui bien sûr ça va être dur il va y avoir des efforts à faire bien sûr on sait tout ça on n'est pas en train de dire du tout que c'est de la magie une fois de plus c'est du travail de l'effort puis il faut à nouveau ce désir cette croyance cette attente positive toujours cette notion là mais moi je trouve ça hyper beau comme retour sachant que c'est en plus quelqu'un qui après à continuer dans la méthode Silva à partager à enseigner à apparemment on sait pas mal de personnes parce qu'apparemment il a une manière d'enseigner qui est plutôt sympa donc c'est chouette et cette méthode des 30 jours n'oubliez pas sur contrôle des habitudes pour ce qu'on fait la méthode Silva surtout puisqu'il avait déjà essayé plein de choses il s'est mis dans des centres pour être c'est vrai et tout ça mais rien ne marchait et on lui disait effectivement si tu n'arrêtes pas bientôt tu vas mourir et quand il a appris qu'il y avait cette technique où on pourrait le faire en 30 jours il dit je peux quand même vivre pour encore 30 jours pour voir si et aucun effet c'est vrai non plus et aucun désir à la fin des 30 jours il disait je n'avais plus aucun désir tu vois rien que pour ça il faut qu'on l'interviewe parce que je pense que tu imagines l'impact en tout cas l'encouragement parce que moi je suis toujours dans le truc à se dire chaque personne a sa manière de vivre les choses mais ça encourage les personnes qui se disent oui mais je suis addict à ceci à cela bah ouais c'est vrai et on a tous nos tards on a tous nos problèmes et c'est pas parce que vous êtes drogué c'est pas parce que vous êtes addict au jeu ou autre que vous ne pouvez pas vous en sortir on sait que parfois c'est dur et il y a des belles méthodes et là là dessus il y a un truc assez simple à faire en méthode Silva après il faut de la constance et tout et ça sort des personnes donc bien sûr c'est pas des promesses magiques mais je trouve ça chouette et ça serait top ne serait-ce que pour qu'il nous parle de ça de son vécu de son retour de sa manière de voir les choses de sa manière d'enseigner parce que j'imagine qu'il a abordé après ça de manière différente il l'a expérimenté il l'a vécu et ça je trouve que c'est vraiment extraordinaire et sympa et ça donne de l'espoir aux personnes qui aujourd'hui se disent je galère j'arrive pas à stopper ceci l'alcool la drogue etc surtout puisqu'à l'époque Jerry était convaincu qu'il ne pourrait pas visualiser non plus ah ça je n'avais pas d'accord donc il a fait ça sans imagerie visuelle et il a réussi quand même parce que comme je dis il y avait beaucoup de désir-croyances à temps positif bien sûr sa vie il dépendait carrément dessus mais il l'a fait alors chose encore intéressante on le rappelle jamais peut-être assez mais alors José il dit visualisation imagination c'est les clés du génie en fait mais vous ne visualisez pas ce n'est pas grave il faut vraiment ça je le répète constamment parce que il y a des moments il y a des personnes qui me posent des questions que ce soit en hypnose ou qui maintenant connaissent un peu la méthode Silva ce n'est pas grave que vous ne visualisez pas vous pouvez parler vous pouvez construire moi maintenant j'utilise le mot même carrément penser vous êtes capable de penser ça suffit penser et focaliser votre pensée sur l'objectif ce que vous voulez etc quand je vous parle d'un miroir vous n'avez pas besoin de voir un miroir vous comprenez le concept pensez à ce concept là vous construisez un miroir dans lequel il y a les bonnes choses au départ qui ne l'est pas mais au fur et à mesure quelque chose qui est bien et à chaque fois que vous avez pensé à miroir c'est cet élément là qui va se construire c'est l'ensemble du processus de pensée qui nous intéresse avec l'intention avec cette envie avec cette capacité à regarder les signes à voir et à se dire j'en suis capable il faut pas se bloquer du tout et pareil en hypnose c'est pareil il faut pas se bloquer sur le fait que vous ne visualisez pas quand quelqu'un vous dit tu vas voir dans quelques instants tel truc ou dis moi ce qui se passe autour de toi quand on fait une régression en vie antérieure par exemple t'es où qu'est-ce qui se passe souvent il y en a ils disent je vois rien c'est pas grave tu ressens quoi qu'est-ce qui se passe dans ton corps ça m'énerve ok ça t'énerve qu'est-ce qui se passe oui parce que j'ai l'impression que j'y arrive pas c'est pas grave mais qu'est-ce qui t'énerve j'ai l'impression que je suis oppressé ok super il se passe quelque chose et il se passe toujours quelque chose après c'est à nous en tant qu'accompagnant de vous permettre de libérer cette expression là mais ne vous bloquez surtout pas sur tous les systèmes qu'on vous propose et notamment la méthode Silva et l'auto-hypnose simplement parce que vous vous dites je ne suis pas capable de visualiser ça n'a pas d'importance et ça entendre que que Jerry a été capable de se sevrer de l'héroïne sans visualiser ça donne je trouve encore plus de beauté à la capacité et au génie intérieur que vous avez tous en vous et donc que vous pouvez mettre en place avec différentes méthodes après bien sûr chacun a sa manière son rythme nous on propose des voix et après vous vivez vos voix à la façon la plus juste pour vous à chaque fois mais je trouve ça cool moi de Jerry oui ça me tente bien de papoter avec ça va être sympa ça aussi qu'est-ce que j'ai trouvé aussi de sympa alors j'ai bien aimé ah oui moi il y a un truc que j'ai trouvé vraiment cool d'ailleurs c'était ma question à tourner autour de ça sur la question du temps j'ai eu l'impression en écoutant en l'écoutant j'ai eu l'impression que José était vraiment hyper focalisé sur le temps c'est pour ça que je suis revenu au fait que il est autant bossé sur les régressions d'âge puis après les régressions vie antérieure etc comme il dit ça serait peut-être un truc à papoter avec lui parce qu'apparemment il a beaucoup de choses à dire là-dessus et puis tu vois toute cette notion de temporalité le futur on peut aller prendre peut-être de l'information le passé on peut réexploiter l'information on la transformer je ne sais pas si tu avais déjà eu toi cette sensation avec José que le temps en tout cas souvent on dit que les éléments sont basés sur le temps et l'espace là j'ai vraiment l'impression que lui il était basé à fond sur le temps est-ce que tu as déjà eu cette sensation toi quand tu as rencontré José ou même dans la méthode est-ce que tu as l'impression que la notion de temps était quelque chose d'aussi important j'ai eu l'impression qu'il voulait traiter le temps comme l'espace parce que le temps justement d'une certaine façon c'est mesurable mais c'est l'homme qui a inventé les mesures pendant que José voulait vraiment situer le temps d'abord la position du miroir se mettre vers le sud la position des corps de ses enfants et tout ça et quand Ed a dit mais le temps n'existe pas c'est l'homme qui l'a inventé oui mais en même temps José pratiquait la régression avec la technique calendrier et ça c'est le temps mesurable tu remontes à une date précise dans le cours gradué et demande aux gens de remonter hier avant-hier il y a un mois il y a un an il y a 5 ans il y a 10 ans elle raconte ce que tu manges le matin midi le soir et c'est vraiment un jour précise et on peut le vérifier ça c'était pour moi c'était une révélation je ne connaissais pas hypnose à l'époque et c'était ma toute première vraie régression c'était quand j'ai fait le graduate avec José Silva et j'ai monté justement c'était toujours la même date et au fait tu es supposé arrêter à 10 ans mais Michael qui n'écoute jamais les instructions m'a amené à l'âge de 18 mois et j'ai eu une revivification de ce que tu présentes à 18 mois à un certain jour et ce que j'ai mangé à table et voilà donc ma toute première vraie régression est avec la technique calendrier comme pour le dire donc il a accepté quand même que le temps était mesurable c'est certain mais en même temps et ah oui et quand quand Ed je n'ai pas eu le temps d'individir j'ai essayé mais quand Ed a dit effectivement qu'il y avait une femme qui a mis le problème devant et puis le but a gagné à droite et ça n'a jamais marché moi j'ai eu deux personnes totalement individuelles deux femmes dans mon cours qui m'ont dit tout marche bien sauf le miroir j'ai dit comment ça le miroir c'est quand même central oui mais tout ce que je programme je reçois l'inverse donc tu répètes le cours tu écoutes bien et dans les deux cas ils se sont trompés ils ont mis le miroir à droite au lieu d'à gauche et là je me dis donc même si je ne suis pas totalement au fait de l'explication pourquoi ça marche et c'est important ça a une vraie importance parce que quand on se trompe on a l'inverse ouais et ça il a pas mal insisté dessus alors ce qui est amusant c'est que cette fameuse explication sur le temps comme il dit lui-même il s'embrouille ça confusionne c'est pas hyper hyper clair le mur sud et tout ça bon il a commencé à expliquer qu'est-ce que tu as là tu veux aller chercher un livre qu'est-ce que tu as ouais alors non en fait je voulais j'ai pris un livre mais ça fonctionne pas donc je l'ai retrouvé en même temps en fait c'était sur le temps hier vu que je préparais je voulais au départ tu sais je m'étais dit 5-0-5 et donc à un moment donné je suis allé chercher j'ai lu j'ai relu le cours 5-0-5 en français puis je me suis dit mais en anglais pardon 5-0-5 pour ceux qui suivent pas qui savent pas ce que ça veut dire c'est l'intuition c'était le cours sur l'intuition qu'il y a donné ce coup-ci en novembre et je me suis dit mais tu l'as fait sur une journée et comment ils le font les américains et en fait les américains j'ai vu qu'ils le faisaient sur deux jours et je me suis dit tiens ils racontent quoi de plus sur deux jours en fait ils reviennent sur plein d'éléments qu'on a déjà vu en cours mais il y a un truc dans le livre que j'ai trouvé très très bien et attends je vais partager le livre le livre américain que j'ai retrouvé en ligne là comme ça ah de SIT tu veux dire du 505 attends je te mets là je partage et où est-ce qu'on partage c'est là hop voilà ça ok le 505 n'existe pas sous ce nom aux Etats-Unis il est en fait il est la deuxième partie du cours avec quelques exercices ah oui ça oui 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 ça j'ai trouvé que c'était très intéressant qui est en fait c'est 3-0-3 4-0-4 plus des exercices supplémentaires que nous on a mis en 5-0-5 ok d'accord je comprends bien voilà donc mais tu vois j'ai trouvé ce truc là justement moi qui aime bien tout le temps génial je ne comprends pas et ben oui alors hormis ah oui oui alors c'est vrai que je suis passé outre les directions je t'avoue je ne vais pas je ne vais pas mais j'ai trouvé que c'était très intéressant ça futur objectif awareness ouais passé objectif donc passé objectif attention objectif et passé futur ça c'est parce que on dit toujours le futur est devant nous et le passé est derrière nous donc ça ça c'est totalement compréhensible donc là on est en objectif d'accord et passé donc futur ben là ça serait à gauche mais vu que c'est en face de moi je ne sais plus tu vois du coup et le passé à droite et là on est sur les prises d'intention subjectives j'ai trouvé que c'était intéressant que dans cette vision passé futur on ait encore cette dynamique objectif subjectif qu'est-ce qu'on peut travailler en objectif dans le futur et là on va arriver sur le cadre de l'action sur les choses qu'on peut mettre en place toutes les notions qui vont être importantes et également sur cette ligne du temps cette notion passé et futur mais pas sur un plan de l'action que je peux faire aujourd'hui mais d'un ensemble d'éléments subjectifs que je peux prendre en compte et j'ai trouvé que c'était ce petit schéma là je l'ai trouvé vraiment intéressant pour ça parce que je trouve que ça nous donne c'est une espèce de double chemin dans la dans la dynamique qu'on a avec le avec nous-mêmes à se dire ok qu'est-ce que je peux faire concrètement parce qu'en gros c'est ça comment je peux travailler avec mon passé concrètement avec des actions du présent et donc la préparation de mon futur et en même temps comment subjectivement et c'est là on peut faire nos régressions c'est là où on peut faire tout le travail avec le calendrier c'est là où on peut faire tout le travail avec le miroir de l'esprit aller travailler sur l'olo view pour les personnes qui l'ont vu en 505 etc et aller travailler justement d'un point de vue subjectif et en même temps préparer un futur de point de vue subjectif je trouve que c'est intéressant de reséparer de remettre cette notion objective concrète du présent passé futur et subjectif passé présent futur où l'un et l'autre à un moment ou un autre vont se croiser pour qu'il y ait une réalité qui se mette en place ça j'ai adoré ce petit schéma là et c'est vrai quand j'ai vu le cours je me suis dit mais attends ça reprend plein d'éléments du cours ordinaire mais si tu me dis que c'est le 303 et le 404 je comprends mieux maintenant pourquoi je relis les mêmes notions qu'est-ce que j'ai trouvé de chouette aussi alors ouais j'ai trouvé j'ai pas voulu l'embêter mais je pense qu'à un moment ou un autre je vais essayer de mettre Joe dans la boucle parce que Joe est toujours dans la boucle de nos mails t'as remarqué il est toujours il est en public c'est tout Joe n'apparaît jamais en public je ne savais pas ok mais justement si Ed n'est pas sûr de quelque chose il peut demander à Joe parce que justement étant le fils aîné normalement il peut confirmer etc c'est ce qu'il disait il disait que Joe était l'historien de la famille c'est assez intéressant en gros alors Joe c'est le premier fils de José c'est José Junior en fait et après il y a eu Isabelle donc c'est intéressant parce qu'il disait Joe c'est l'historien de la famille et celle qui a expérimenté tout la première clairvoyante ça a été Isabelle qui a tout testé et c'est intéressant de voir que Joe lui était un petit peu celui qui prenait les notes de tout ça qui observait et qui voyait je trouve que c'est intéressant donc c'est assez cool parce qu'effectivement Ed nous disait que s'il a un doute et là c'est amusant apparemment à plusieurs reprises il lui a demandé par rapport à des choses qu'il devait nous dire il a confirmé avec Joe donc je trouve que c'est assez assez intéressant quelqu'un qui connait autant mais qui est encore dans le doute et se dire tiens peut-être que Joe il sait mieux que moi là-dessus j'ai trouvé que c'était super intéressant il a parlé à un moment d'un Ricardo c'est ça c'était Ricardo un autre fils oui oui le deuxième fils c'est ça tu l'as connu toi un Ricardo j'ai jamais rencontré Joe aussi parce que Joe bon j'ai dit il n'apparaissait pas officiellement mais il était toujours là aux conventions etc donc je connais Joe je connais Isabelle j'ai jamais rencontré Ricardo d'accord Tony oui beaucoup j'ai travaillé avec Tony mais Ricardo non d'accord il y avait certains membres de la famille qui ont dit non non on ne veut pas plus être impliqué dans la méthode Silva on veut vivre nos propres vies et voilà ce qui est assez logique la loterie alors là quand il nous a papoté de loterie j'ai trouvé que c'était très très intéressant et c'est là où encore ça a croisé la notion de temps oui on peut avoir les bons numéros mais pas les bons jours donc pas de chance j'ai trouvé que c'était très intéressant et apparemment c'est pour ça que nous avons une horloge et un calendrier dans le laboratoire oui exact et apparemment quand les enfants étaient en face du sud ils n'étaient pas toujours ils étaient beaucoup plus proches au jour propre à la date précise le fameux sud vous vous souviendrez le sud est important après un jour peut-être qu'on arrivera à vous l'expliquer bien je vous mettrai de toute façon la vidéo où il nous l'explique vous allez voir si vous comprenez et si vous n'êtes pas complètement confusionné et bien c'est que vous avez tout compris mais même Ed était en train de se confusionner hier en nous l'expliquant donc c'était assez rigolo et donc pour ceux qui se posent la question justement avec les PES est-ce qu'on peut voir l'avenir gagner au loto etc j'ai bien aimé ce qu'a dit Ed il a dit allez toujours modéliser si on prend un mot de PNL les personnes qui ont réussi plusieurs fois pas une personne qui a réussi une seule fois il disait qu'apparemment les fils de José ont eu plusieurs fois des réussites à la loterie mais des petits gains mais de façon répétitive c'était la loterie mexicaine et c'est assez intéressant quand les personnes posent la question est-ce qu'avec le PES je peux gagner de l'argent et tout possiblement oui mais comme il dit même lui il dit moi j'ai même pas gagné une grosse somme donc si j'en avais gagné une grosse somme je l'aurais gardé pour moi etc etc non alors des petites sommes oui trouver par moment justement avoir vraiment une clairvoyance oui mais ni les enfants Silva ni Ed ni Burt la dernière fois on en parlait de Burt ont été des ont eu des grosses sommes par contre il y a parfois des retours qui semblent qui semblent plutôt positifs et là c'est d'autant plus intéressant que c'est des chiffres mais le gros problème étant que les chiffres vous pouvez les avoir bons mais c'est peut-être pas au bon tirage donc ça ça serait ballot si que vous avez bon vous mettez les bons numéros du loto mais c'est la semaine qui suit et pas de chance c'est comme ça c'est pour ça qu'il y a des gens d'ailleurs qui jouent toujours les mêmes numéros ça j'ai trouvé que c'était assez chouette qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre oui le fameux miroir qui ne bougeait pas alors ça c'est intéressant parce que d'autres